Salut à tous ! Aujourd'hui, je vous retrouve avec des boosters Pokémon que ma mère m'a acheté. Donc, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de le faire en vidéo. Donc là, j'ai pris un booster avec mon mouton. Donc, c'était soit mon mouton, soit tournicoton. Je ne savais pas trop lequel choisir. Et du coup, j'ai pris mon mouton parce que c'était le dernier. Et du coup, il m'a fait pitié. Donc, on a une carte mon mouton, trois boosters et un truc dont j'ai oublié le nom. Bref, on verra ensemble. Donc, déjà dans un premier temps, je tiens à dire que si vous aimez les ouvertures de boosters, je vous conseille la chaîne de Dena ASMR dont je mets le lien en description. Donc, il ne fait pas que ça, mais il fait des ouvertures de boosters Pokémon, Dragon Ball et d'autres qu'il me semble. Voilà. Donc, je vais déballer ce joli paquet. Donc, voilà. Donc, je suis assez contente parce que la dernière fois que j'ai ouvert des boosters Pokémon, j'étais en primaire. Je devais avoir, je ne sais pas, 9 ans peut-être. Donc, voilà. Je suis assez contente, on va dire. Ça me fait bizarre. Donc, il y a le jeton. Alors, je ne sais plus comment on l'appelle, mais bon, voilà. Un jeton avec un trioxydre dessus. Donc, un très joli jeton qui fait des très jolis jeux de lumière, je trouve. Voilà. Il est très joli. Du coup, donc, il y a le mouton et on a une carte. Donc, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Du coup, je vais faire comme mon ami Téna. Je vais vous laisser prendre le code à ma place. Parce que je ne me sers pas de ça. Et autant que ça serve à quelqu'un. Si ça veut bien faire la mise au point. Voilà. Voilà. Donc, on a le mouton qui n'est pas trop condolé. J'ai fait exprès de... Enfin, tant mieux d'ailleurs. Donc, qui est un bon mouton. Voilà. Alors, je trouve personnellement que l'effet brillant comme ça, en ASMR, j'aime beaucoup. Je trouve ça super relaxant, personnellement. Et voilà. Donc, il est très mignon. Alors, mon mouton, certes, est un Pokémon à chier. Mais, je le trouve très mignon. Et la carte, elle est très jolie. Voilà. J'aime bien. Donc, il faut savoir que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas ouvert de carte Pokémon que je n'y connais rien. Voilà. Moi, je joue au jeu, mais j'y connais rien. Donc, on a un booster Zacian, un booster Zamazenta et un booster Rouflex Gigamax. On va commencer par le Rouflex Gigamax. Donc, je ne sais pas, je vais faire comme ça. Voilà. Oula, j'ai vu une carte. Il ne faut pas que je voie. Il ne faut pas trop que je voie, sinon ce n'est pas drôle. Je vais essayer de l'épioter sans regarder. Ce qui est assez compliqué, hein, souvent. J'ai réussi à ne pas l'abîmer. Chouette. Alors, donc là, il y a un code. Voilà. Donc, alors, on a les cartes. J'adore l'odeur. Ça sent trop bon. Ça me rappelle grave des souvenirs. Donc, alors, si j'ai bien compris, il faut faire un, deux, trois, quatre. Un, deux. Voilà. La technique nulle. Bref, un Diboudé. Niveau 80. Et du coup, je trouve la carte assez sympa. Donc, c'est un Pokémon de la... De Pokémon, celui et l'une. Et ça commence à me saouler, cette histoire de mise au point. Qui ne se fait pas. Et du coup, le Diboudé, donc, qui est assez joli. J'aime bien la carte. Elle est pas mal. Ensuite, on a un Scalpion, donc, qui est une carte relativement vieille. Alors, je sais plus trop d'où elle vient. Donc, je l'aime un peu moins que la précédente, personnellement, là. Un Flampino. Donc, ça, c'est intéressant parce que c'est un des starters. Alors, perso, c'est le starter que... Je m'en fous un petit peu de ce starter. Mais tout de même, il est quand même... La carte est jolie, je trouve. Ensuite, on a un Goupilou. Donc, voilà. Alors, bon, il faut savoir que je n'ai pas encore joué au jeu. Je l'ai eu à mon anniversaire, pas à mon copain. Mais j'ai pas encore la Switch. Je l'aurai le fin. Donc, je n'ai pas encore joué à ce jeu. Mais je connais les Pokémon. Donc, Goupilou. Et l'amusement se fait là-bas. Ça commence à m'énerver. Allez, la mise au pot. Allez. Malheureusement, la mise au pot ne se fait pas trop. Et du coup, j'ai le seum. Parce qu'il y avait trop de lumière. Donc, le million petit Goupilou. Un loupio. Alors, loupio, c'est un vieux Pokémon aussi, relativement. Donc, on peut plutôt, moi, dire que je m'en fiche. Mais... Ça se pokémone. Mais bon. Alors, une énergie haut. Alors, les cartes qui... Comme moi. Quand, comme moi, on ne joue pas au jeu. On s'en fout. Ensuite, un blanc coton. Donc, j'ai voulu voir que c'était une carte relativement parrain. Voilà. La mise au point, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. En fait, ça fait l'anis au point, derrière, là. C'est peu pratique. Allez. Je vais essayer d'allumer la lumière, peut-être. Ça marcherait mieux. Allez, s'il te plaît. Allez. Je te jure, ça me saoule. Bon, on va faire la vieille technique. Une vue du jeton. Voilà. Le blanc coton. Elle est plutôt jolie, la carte. J'aime bien la forêt et tout, derrière. Ensuite, c'est recherche d'énergie. Je ne sais pas ce que c'est. Après, on a une rapid ball. Attends, mais il y a... Pourquoi j'ai autant de cartes dresseurs ? C'est de l'arnaque. Rapid ball. Pokématos. Je ne sais pas ce que c'est. Et attention, on a une super carte. Ronflex. Ronflex... C'est quand même une super belle carte. Je pense qu'on peut le dire. J'aimerais bien que la mise au point se fasse. Voilà. Elle se fait difficilement quand même, la mise au point. C'est très chiant. Je crois que je vais m'énerver contre ma caméra. Mais c'est une très jolie carte. En fait, les mises au point se font en arrière-plan. Et ça me saoule. Je vous jure que ça me saoule. Il n'y a rien d'autre sur quoi faire la mise au point. Alors, tu fais la mise au point sur ma carte, s'il te plaît. Si ça fait la mise au point sur le meuble, en fait, derrière. Voilà. Là, c'est bien. Elle est vraiment très belle. Je suis plutôt contente. Je pense qu'elle est un petit peu rare. En vrai, je n'en sais rien. Mais bon, voilà pour ce premier booster. J'ai déjà mis là le temps pour l'ouvrir. Enfin, voilà. Ok. Alors, on va ouvrir le... Je garde le Samazenta pour la fin puisque c'est le jeu que j'ai eu. Donc, je vais ouvrir le booster avec sa sienne dessus. Donc, pareil, je vais essayer de l'ouvrir proprement. Sans... Je n'ai pas envie d'abîmer le booster. Même si je suis très nulle. Et en plus, j'ai abîmé mon vernis. Super. J'adore ma vie. Donc, j'essaie de l'ouvrir comme ça. Désolée pour le bruit. Voilà. Là, je pense que c'est bon. Voilà. Donc, le joli petit papier. Le code pour ceux qui veulent. Voilà. Hop. Et donc, on refait la manip. Donc, un, deux, trois, quatre. Un, deux. Ok. Donc, on commence avec le ciseau qui va niquer sa mère. Pardon. Je parle très, très mal. Je suis profondément désolée. Non, mais vraiment, je le dis parce que je suis un peu vulgaire parfois et je m'en excuse. Du coup, palbuto. La mise au point ne se fait pas. Ça commence à me saouler. Donc, palbuto. Pas mal. Encore un loupio. Bon, c'est pas le même. C'est pas le même loupio. Mais ça reste un loupio. C'est pas folichon, quoi. Un Krabby. Donc, encore un vieux Pokémon. J'ai l'impression que ça bug. Je sais pas pourquoi. En fait, faut pas qu'on voit le truc derrière. Voilà. Krabby. Oh, je suis un chidou. En vrai, je suis trop contente. Il est trop trop mignon. Oh, j'adore la carte. Elle est trop belle. J'adore. J'adore. Vraiment, j'adore. Elle est trop mignonne. J'adore. Bonita de Galar. Pas mal, pas mal. Pas mal. J'aime bien. Une énergie. Je sais pas. Je crois que c'est... Ah si. En vrai, j'en sais rien. Parce que... J'ai jamais eu cette énergie de ma vie. Je crois que ça ne devait pas exister à l'époque. La Pyro. Donc, qui est l'évolution de Flambino. Donc, comme ça... J'aurais eu... Et pas les deux. Un Nabil. Le Nabil. Le fameux Nabil. Encore un Pokématos. Un Coquillas. Un Coquillas. Alors, la carte est très jolie, je trouve. Elle est holographique. Et c'est des couteaux qu'on voit. Alors, si la mise au point était gentille de ce verre. Voilà. Elle est très jolie. Je l'aime beaucoup. Et enfin, un Rouplenard. Ouais. Ouais. Elle est pas mal. Si la mise au point voulait bien se faire. Parce qu'encore une fois, ce serait bien. Allez. La mise au point est gentille. On se fait. Voilà. Elle est jolie en vrai. En vrai, elle est jolie. Et je préfère Coquillas. Clairement. Je la trouve trop belle. Voilà. C'est Coquillas que je préfère dans... Mais pas dans ce booster-là. Voilà. Voilà. Et donc, il reste un booster. Qui est le booster de sa Mazenta. Parce que moi, j'ai pris Pokémon Bouclier. Parce que je trouve que sa Mazenta est stylée. Et que ça me fait de la peine que tout le monde le déteste. Même s'il est nul. C'est de la discrimination. Voilà. Bon. C'est le dernier. En vrai, j'aimerais beaucoup avoir Corvaius. Qui est mon Pokémon préféré de la nouvelle génération. Si je pouvais avoir Corvaius, j'avoue, je serais bien contente. Je l'appelais. Ah, j'ai vu une carte. J'ai vu un bout de la carte. Ça ne me plaît pas du tout. Je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir. Je ne veux pas tout voir. Voilà. Et le papier. Tiki-tiki. Donc, on a le code encore. Le truc qui ne sert pas à grand-chose. Si la mise au point se faisait, franchement, ça serait pas mal. Voilà. Donc, c'est le dernier. The last one. J'ai vu une carte. Non. La surprise est gâchée. Oui, comme ça. Donc, je sais que j'ai de nouveaux Flambino. Voilà. Donc, je l'ai déjà. C'est le seum, un petit peu. Encore Goupilou. Eh bien, ils ne se font pas trop chier. Ils vous répétissent souvent. Jamais 203, comme on dit. Eh bien, ton piqueur. Eh bien, c'est pas mal. La carte, elle est pas mal. Fais la mise au point, toi. Allez, la carte. La mise au point veut pas se faire. Du coup, je suis très triste. Voilà. J'aime bien le côté nature et tout. J'aime bien. Un grain dur et non un gras dur. Et je n'aime pas trop ce Pokémon. Donc, j'ai envie de lui dire non. Ne reviens pas. Prends tes affaires. Rentre chez toi. Grin dur. Oui, j'ai un humour très développé. Une énergie psy. Voilà. Oh là là. Eh bien, ça, c'est une carte qui m'a l'air pas mal. C'est un Megavolt. Niveau 100. Plutostilax. Plutostilax. J'apprécie. Un ballon. Donc, ça, c'est 100. Eh bien, j'ai vu la dernière carte. Mais je suis. Je suis. Je suis. Je suis un poulet. Donc, euh, le ballon. D'accord. Le ballon. Un Pokémon en France. C'est très, très utile. Franchement. Bon, j'imagine que c'est utile grand jour. Moi, je m'en fous un petit peu. Ah bah du coup, j'ai eu un tournicoton. J'ai bien fait de prendre le moumouton finalement. Surtout que ce tournicoton là est vraiment stylé. Il ressemble pas mal aux pépères ou coquillasses que j'ai eu tout à l'heure. Voilà. Très joli. J'aime beaucoup l'effet. Et on finit avec un bourrinos niveau 50. 150. Qui est, euh, pas malement, euh, j'invente des mots. Qui est pas malement, euh, stylé. Voilà. Un bourrinos qui est pas mal fort aussi. Voilà. J'apprécie. Donc je suis un peu triste de pas avoir eu Corvaius. Mais c'est la vie. Voilà. Donc voilà. C'est tout pour, euh, ces trois boosters. Donc ça fait pas mal de cartes là, finalement. Voilà. Voilà. En vrai, je suis assez tentée pour en racheter un de ces quatre. Parce que je veux vraiment Corvaius. Voilà. Donc on a eu ça. Les trois papiers. Les codes. Et puis le joli jeton de trioxydre. Voilà. Donc écoutez. Puisque je vais avoir la Switch. Et que j'ai Pokémon bouclier. On va pouvoir faire des let's play dessus. Et des let's play sur Animal Crossing. Et sur tous les autres jeux que je vais acheter. Donc voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Une bonne soirée. Ou une bonne...